Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo explicative sur le neuvième et dernier chapitre d'histoire française et français dans la république de 1947 à nos jours. Dans ce tout dernier chapitre d'histoire, et d'ailleurs tout dernier chapitre tout court, après on a terminé le programme, on va s'intéresser à la république française entre 1947 et aujourd'hui. De deux façons, premièrement d'une façon politique, en lien avec ce qu'on avait vu notamment en EMC sur la 5ème république, et également d'un point de vue social, on va voir petit à petit les avancées en termes de droit en France, les changements dans la société, etc. Étant donné que c'est le tout dernier chapitre de l'année, il va y avoir beaucoup de redites, beaucoup de choses qu'on a déjà vues, bon c'est pas forcément plus mal, ça vous fait des petites révisions, et ça permettra aussi de passer plus vite sur certaines choses. Donc les questions qu'on va se poser c'est comment une nouvelle république est-elle fondée à la libération, donc là c'est les origines de la 4ème république, comment se transforme-t-elle sous la 5ème république, même si ça on l'a déjà largement abordé, et comment est-ce qu'elle s'adapte au changement de la société. Donc on va commencer avec un grand teint, refonder la république et la démocratie entre 1944 et 1947, et on va revoir ce qu'on avait déjà vu dans le chapitre sur la France pendant l'occupation, la fin du régime de Vichy et la 4ème république. Donc pour ça, on va prendre les documents qui s'affichent ici, donc pages 158 à 161, comme d'habitude, mettez la vidéo en pause, vous allez voir les documents dans votre manuel par vous-même, vous essayez de répondre aux questions qui sont inscrites ici en noir au brouillon, et lorsque c'est terminé, vous relancez la vidéo et vous écoutez les explications, parce que moi je vais aller plus vite, je ne vais pas forcément voir tous les documents ou tout lire, le but de la vidéo encore une fois c'est de vous donner les explications comme on l'aurait fait en cours. Donc on vous demandait dans un premier temps, qu'est-ce que le GPRF, quand est-ce qu'il est mis en place, et comment est-ce qu'il affirme son autorité, on va prendre la page 158 et 159, voilà. Donc si vous vous rappelez, le GPRF, c'est écrit ici, c'est le gouvernement provisoire de la république française, on en avait déjà parlé, donc ce gouvernement qui est créé en 1944 par le général de Gaulle et les chefs de la résistance, qui faisait partie du CNR, vous vous rappelez du CNR, le Conseil National de la Résistance, et qui a pour but en fait d'assurer une sorte d'intérim pour le gouvernement français, en fait, le temps de recréer les institutions démocratiques qui avaient été supprimées par le régime de Vichy, de réorganiser des élections, etc. Donc ce GPRF, il va, on l'avait déjà vu en 1944, voter une loi dans laquelle les femmes obtiennent le droit de vote, et il va donc remettre en place l'Assemblée Nationale, il va supprimer toutes les lois qui avaient été prises par le régime de Vichy, et donc, ça vous l'avez notamment ici, donc vous voyez, l'ordonnance du gouvernement provisoire a pour but immédiat de libérer le pays de la réglementation d'inspiration ennemie, donc n'oubliez pas que le régime de Vichy avait copié les lois nazies, notamment les lois de Nuremberg, donc la forme du gouvernement de la France demeure la république, donc là, le GPRF remet en place les institutions républicaines, avec notamment des débats, c'est plus une dictature, sont en conséquence nulles et de nul effet tous les actes législatifs donc promulgués pendant la période de l'occupation du régime de Vichy. En gros, ce que ça dit là, c'est que toutes les lois qui avaient été prises par Pétain et le régime de Vichy sont annulées, c'est comme si ça n'avait pas existé. Donc ça, c'est la première chose, remettre en place la république en France. Deuxièmement, on va aussi mettre en place ce qu'on appelle l'épuration. Alors, l'épuration, qu'est-ce que c'est ? C'est la répression, la punition, en fait, pour parler plus simplement, des personnes qui avaient collaboré avec le régime nazi ou avec le régime de Pétain. Alors, dans un premier temps, vraiment, le lendemain de la libération, ça se fait de façon spontanée. Ça veut dire que ça se fait sans tribunaux. C'est les gens dans les villes qui vont soit exécuter les personnes qui avaient collaboré ou qui avaient fait partie de la milice du régime de Vichy. Parfois, comme vous l'avez ici en photo, ça prend la forme, notamment pour les femmes, de tombes de cheveux, pour les humilier. C'est notamment les femmes qui ont couché avec des soldats allemands ou étaient trop proches d'eux, etc. Donc, ça, ça se fait de façon spontanée, sans cadre légal. Il n'y a pas de procès, ils n'ont pas la possibilité de se défendre, etc. Et donc, le GPRF, lui, va agir pour mettre fin, en fait, à ces pratiques et dire que les collaborateurs, les personnes qui ont fait partie du régime de Vichy, oui, doivent être punis, doivent être jugés, mais dans le cadre de la loi, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des tribunaux qui les jugent, etc. Donc, ici, dans ce document-là, vous voyez, donc, exécution, on voit qu'il y en a quand même pas mal pendant l'épuration spontanée, donc avant, en fait, qu'il y ait un cadre légal, avant que ça soit encadré par les tribunaux, et il y en a, finalement, assez peu après, donc, avec l'épuration légale. On voit que beaucoup sont condamnés à des travaux forcés, il y a aussi des peines de prison et des dégradations, donc là, par exemple, c'est l'interdiction du droit de voter, l'interdiction de pratiquer certains métiers, notamment, donc, dans la fonction publique, donc, l'interdiction des métiers politiques, notamment. Donc, il y a une épuration, comme ça, qui est faite pour punir les anciens collaborateurs et les anciens sympathisants du régime nazi, pardon. De son côté, donc, le maréchal Pétain est, lui aussi, jugé, donc, dans un tribunal, il est condamné à mort, mais il sera, finalement, gracié, ça veut dire qu'on va commuer, changer sa peine, donc, de la peine de mort vers une peine de prison, d'accord ? Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça, au lieu de l'exécuter ? C'est parce que, donc, on considère que ce qu'il a fait pendant la Première Guerre mondiale, donc, vous vous rappelez, Pétain était considéré en France comme un héros de la Première Guerre mondiale, devait, en fait, atténuer un peu ce qu'il avait fait pendant la Seconde Guerre mondiale, et, donc, ses avocats ont aussi développé le fait que Pétain aurait collaboré dans le but de protéger les Français, donc, ça, on l'avait un peu vu dans le chapitre sur Vichy, donc, Pétain s'est toujours défendu en disant « la collaboration, je l'ai faite » en espérant que les nazis soient moins sévères vis-à-vis des Français et dans le but d'obtenir des choses en échange. Bon, il n'a rien obtenu du tout, ça, on l'avait bien expliqué dans le chapitre sur Vichy, mais il se défend comme ça, et donc, d'une condamnation à mort, il est gracié et, à la place, donc, il va en prison. Donc, qu'est-ce que ça nous donne au niveau du « à retenir » ? La libération du territoire français s'achève en mai 1945, ça veut dire qu'en mai 1945, toute la France est libérée de l'occupation nazie et du régime de Vichy. Le général de Gaulle prend la tête du GPRF, donc le gouvernement provisoire de la République française, qui rétablit les institutions républicaines, donc il va remettre en place des élections, remettre en place l'Assemblée nationale, etc. Il va aussi remettre en place les libertés fondamentales, donc rappelez-vous que Vichy, c'était une dictature, il n'y avait pas la liberté d'expression, d'opinion, de réunion, etc. Tout ça s'est rétabli par le GPRF, qui annule, encore une fois, toutes les lois du régime de Vichy. Donc évidemment, les lois comme le statut des Juifs sont supprimées. C'est évident, mais je le répète quand même. Grâce à la loi de 1944, mais ça vous le savez déjà normalement, pour la première fois, les femmes votent et sont éligibles, ça veut dire qu'elles ont le droit de voter et d'être élues. Le GPRF crée également des tribunaux d'épuration, donc ça on a expliqué ce que c'était, pour juger les collaborateurs avec l'Allemagne nazie. Le maréchal Pétain, condamné à mort, est finalement gracié, et sa peine est commuée, commuée ça veut dire changée, en réclusion, donc en prison à vie. Réclusion à perpétuité, ça veut dire la prison à vie. Le but du GPRF étant la restauration de la République, en octobre 1945, il va nommer ce qu'on appelle une assemblée constituante, donc là c'est des députés, mais qui, au lieu de voter les lois, ont pour rôle d'écrire une constitution, d'où le nom assemblée constituante. Donc une constitution, normalement vous savez déjà ce que c'est, mais je le répète rapidement, c'est la base de la loi, c'est le texte qui explique comment fonctionne le gouvernement d'un pays. Donc rédiger une constitution, c'est expliquer quel sera le rôle des députés, quel sera le rôle des ministres, quel sera le rôle du président, etc. Donc il rédige une constitution, et cette constitution, qui est donc celle de la 4ème République, sera approuvée par référendum par les Français. Pour la première fois, donc c'est nouveau, dans cette constitution, il y a bien marqué que les femmes ont les mêmes droits que les hommes dans tous les domaines. Je fais une petite parenthèse, mais ce n'est pas forcément parce que c'est marqué dans la loi que dans les faits, les femmes étaient égales aux hommes dans les années 40 et 50. Les lois, on peut les changer, les mentalités pour qu'elles changent, c'est un peu plus long. Fin de la parenthèse. Donc, au niveau économique, donc ça c'est quelque chose que je rajoute, l'État joue un rôle important en nationalisant des entreprises stratégiques et importantes dans l'effort de reconstruction. Ça veut dire qu'à la fin des années 40, l'État, le gouvernement, va décider de nationaliser certaines entreprises qu'il juge importantes. Alors, nationaliser, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il les rachète, et dorénavant, ces entreprises appartiennent à l'État. Vous vous rappelez peut-être qu'on avait parlé de nationalisation quand on avait vu l'URSS. Alors, c'est pas du tout la même chose. En URSS, donc, c'était la mise en place du communisme, ça veut dire que toutes les entreprises appartenaient à l'État. 100%. Ici, c'est seulement quelques entreprises, et pourquoi l'État a fait ça ? Pourquoi est-ce qu'il achète certaines entreprises ? Pour faire bénéficier les Français de services, c'est-à-dire que le but des entreprises achetées par l'État ne va plus simplement être le profit, donc le fait de gagner le maximum d'argent possible, mais le fait de donner un service public aux Français, quitte à ce que ça réduise un peu les profits, donc l'argent gagné. Donc, il y a des entreprises comme ça qui sont nationalisées dans les transports, dans l'énergie, dans les banques, pour faire repartir l'économie plus facilement. Grand B, la mise en place de l'État-providence, donc on prend la page 161, toujours pareil, je vous invite à regarder les documents à l'avance, parce que moi je vais passer rapidement pour pas que ça soit une vidéo de deux heures. Donc, dans les années qui suivent en fait la libération de la France, et notamment avec la Constitution de 1946, on a des nouveautés, donc de nouveaux droits qui sont établis. Donc, notamment, donc c'est marqué ici, elle, c'est la République, garantie à tous, notamment à l'enfant, la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui ne peut pas travailler donc en raison de son âge, d'une maladie, donc de son état physique ou mental, ou de sa situation économique, a le droit d'obtenir de la collectivité, donc de l'État, des moyens convenables d'existence. Alors, en simplifiant, ça donne quoi ? Les personnes qui sont trop malades pour travailler ont le droit d'être aidées. Les personnes qui sont trop vieilles pour travailler, elles aussi, ont le droit de recevoir un petit peu d'argent pour pouvoir continuer à vivre correctement. Si vous réfléchissez un peu, qu'est-ce qui est mis en place ? Le système des retraites actuel, le système, donc, de la sécurité sociale, je vais en redire un mot d'ici quelques instants, et le début aussi des allocations, donc, notamment pour les femmes qui viennent d'avoir, enfin, qui viennent d'avoir, qui ont plusieurs enfants et, donc, qui peuvent avoir besoin d'une aide pour les nourrir, les habiller, etc. Un petit mot, donc, sur la sécurité sociale, donc, normalement, on vous a déjà expliqué ce que c'était, notamment en cinquième. Donc, la sécurité sociale, c'est un système collectif qui veut que chaque actif, c'est-à-dire chaque personne qui a un travail, cotise, donc, il y a une petite somme, enfin, une petite partie du salaire de tous les travailleurs qui est prélevé, donc, chaque mois, et tout cet argent-là, qui est pris sur le salaire des actifs, des gens qui travaillent, va dans une caisse, donc, la caisse de, pour simplifier, la caisse de la sécurité sociale. Quand une personne est malade, a besoin d'acheter des médicaments, d'aller à l'hôpital ou d'aller, donc, à la pharmacie, ou chez le médecin, pardon, c'est ce que je voulais dire, on prend, donc, ce qu'il faut dans cette caisse de sécurité sociale pour rembourser la personne. Ce qui fait que, avec ce système, tous les Français, qu'ils soient riches ou pauvres, voient leurs frais de santé remboursés. Donc, ça met tout le monde sur un pied d'égalité pour se soigner, d'accord ? Si ce système n'existait pas, eh bien, les personnes riches ou moyennes pourraient se soigner, mais par contre, les personnes pauvres ou, voilà, précaires, on va dire, devraient parfois choisir entre acheter à manger et acheter des médicaments. Avec ce système-là, les dépenses de santé de chaque personne sont remboursées. Donc, ça, on va en parler, c'est ce qu'on appelle la mise en place de l'état-providence. A retenir, en octobre 1945, la création de la sécurité sociale qui rembourse les dépenses de santé de tous les Français permet de mettre en place l'égalité face à la santé. On met aussi en place les allocations familiales, donc encore une fois, des aides financières qui sont données aux familles nombreuses ou qui en ont besoin, et un système de retraite est également créé. Ainsi, le GPRF élargit la démocratie dans une dimension sociale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le GPRF ne se contente pas simplement de remettre en place la démocratie, il va plus loin et il crée des droits qui n'existaient pas avant, donc des droits sociaux. Ça, c'est ce qu'on appelle l'émergence, donc l'apparition de l'état-providence. L'état-providence, c'est l'idée que l'état, le gouvernement du pays, protège ses citoyens et les aide en cas de problème, comme en cas de maladie, de chômage, de vieillesse, ce genre de choses. D'accord ? Donc, l'état-providence, les aides de l'état apparaissent après la Seconde Guerre mondiale. On avance un peu, grand 2, la Ve République de 1958 aux années 80. Même chose, faites des pauses, ne faites pas tout d'une traite. Encore une fois, mettez la vidéo en pause, revenez demain ou après-demain, vous relisez et vous passez au grand 2. Moi, j'avance. Donc, les débuts de la Ve République, je vais aller assez vite parce que c'est des choses qu'on a déjà évoquées dans le chapitre sur la décolonisation et dans le chapitre sur la Ve République en EMC. Là, c'est des choses que vous connaissez, donc je vais juste faire un rappel ici. Donc, on prend le document 2, page 174. Voilà. Et ici, c'est pour rappeler pourquoi De Gaulle arrive au pouvoir et pourquoi on passe de la IVe à la Ve République. Donc, rappelez-vous, en 1958, la guerre d'Algérie dure déjà depuis 4 ans. Dans le chapitre sur la décolonisation, je vous avais expliqué que les Français d'Algérie ne veulent vraiment pas que l'Algérie obtienne son indépendance. Pourquoi ? Parce que, pour beaucoup d'entre eux, donc là, vous avez une photo qui est prise à Alger, donc c'est les Français, les Français d'Algérie, donc les Français qui habitaient en Algérie, pour beaucoup, étaient nés là-bas, ils étaient juste descendants de colons français, ils ne possèdent rien en France, toute leur vie, si vous voulez, était en Algérie, donc ils se disaient si l'Algérie obtient son indépendance, nous on va être chassés, on perdra tout ce qu'on possède, donc on veut vraiment, mais vraiment pas ça. Et donc, ils vont faire d'énormes manifestations, qui sont des manifestations des émeutes, où ils réclament le retour de De Gaulle au pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que De Gaulle ne laissera pas l'Algérie devenir indépendante, qu'ils pensent que De Gaulle va envoyer plus de militaires en Algérie, et vraiment verrouiller le territoire. Et donc, le gouvernement français de cette époque-là, qui est complètement acculé politiquement, qui n'a plus vraiment le choix, tellement il est critiqué, demande à De Gaulle de former un gouvernement. Il demande en fait à De Gaulle de revenir diriger la France. De Gaulle accepte, mais il va vouloir modifier la Constitution. Donc, il va demander en fait l'écriture d'une nouvelle Constitution, qui est celle de la Ve République, et qui est celle qu'on utilise encore aujourd'hui. D'accord ? Alors, qu'est-ce que ça change ? Par rapport à la Ve République, De Gaulle souhaite que le président de la République ait beaucoup plus de pouvoir. D'accord ? Avant, dans la Ve République, c'était beaucoup les parlementaires, c'est-à-dire, c'était en gros les députés qui avaient la majorité du pouvoir. De Gaulle modifie ça et souhaite qu'il y ait donc que le président de la République ait beaucoup plus de pouvoir, qu'il soit une sorte d'arbitre national, en fait. Et donc, cette Constitution va être adoptée par référendum, comme vous le savez, on l'avait déjà vu. Donc, en 1958, la France est enlisée dans la guerre d'Algérie qui dure depuis 4 ans, les gouvernements se succèdent sans trouver de solution parce que les divisions sont trop fortes, donc ça veut dire que le gouvernement de la IVe République en 1958 ne sait pas quoi faire par rapport à la guerre d'Algérie, il se divise, il est très critiqué, etc. Bref, c'est l'impasse. Le 13 mai 1958, les Français d'Algérie qui ne veulent pas qu'elle obtienne son indépendance s'emparent du siège du gouvernement à Alger et réclament le retour de De Gaulle au pouvoir. Face à cette situation, on a peur d'un coup d'État, notamment d'un coup d'État militaire, le gouvernement est très très critiqué encore une fois, le président de la République de cette époque-là, donc il s'appelle René Coty, demande à De Gaulle de former son gouvernement, donc il lui demande de revenir diriger la France. Celui-ci annonce sa volonté de créer une nouvelle constitution qui sera adoptée par référendum, c'est la naissance de la Vème République, donc celle dans laquelle on se trouve actuellement. Cette constitution, qu'est-ce qu'elle change ? Comme on l'a dit, elle renforce le pouvoir exécutif et surtout les pouvoirs du président de la République, donc qui devient quelqu'un de beaucoup plus important qu'il l'était auparavant. À partir de 1962, ce président de la République sera élu au suffrage universel direct. Avant 1962, c'était un suffrage universel indirect. Pour tout ça, je vous renvoie vers le cours de MC dans lequel on avait déjà traité toutes ces choses-là. De Gaulle va aussi changer la manière de faire la politique, c'est-à-dire qu'il va beaucoup plus apparaître dans les médias, De Gaulle, c'est vraiment celui qui va créer les interviews du président de la République, il va aussi beaucoup voyager en province et faire ce qu'on appelle des bains de foule, ça veut dire qu'il va au contact des Français. Vous allez vous dire « Oui, c'est normal ! » Mais à cette époque-là, c'était nouveau. Avant, sous la IVe République, le président de la République c'était une sorte de porte-parole du gouvernement, mais on ne le voyait pas. Rarement, il ne se mélangeait pas à la foule, il ne serrait pas des mains, il ne répondait pas aux questions, il faisait des annonces si vous voulez, mais ça s'arrêtait là. De Gaulle, lui, se rapproche plus des Français, il a une relation qui est beaucoup plus proche, donc il va faire souvent des allocutions, des discours, si vous voulez, à la télévision, il fait des voyages en province, il sert des mains, etc., donc il change la façon de faire la politique. Comme vous le savez, De Gaulle fait un référendum en Algérie en demandant aux Algériens s'il souhaite ou non être indépendant, le « Oui » l'emporte à plus de 90%, et donc il va accorder l'indépendance à l'Algérie. Ce qu'il va faire aussi, c'est qu'il va chercher à restaurer la puissance française, donc De Gaulle est attaché à l'idée que la France doit jouer un rôle à l'international, qu'elle doit être un pays puissant dans le monde, et donc il va décider de doter la France de la bombe atomique. L'idée, mais ça aussi, on l'a déjà dit dans un autre chapitre, c'est pas de l'avoir pour s'en servir, l'idée c'est, comme les États-Unis et l'URSS l'avaient fait pendant la guerre froide, de dissuader d'autres pays d'attaquer la France. L'idée c'est, si nos ennemis savent qu'on a la bombe atomique et que peut-être on va s'en servir, ils ne nous attaqueront pas. Donc ça participe à la puissance d'un pays au niveau militaire en termes d'influence. De Gaulle va aussi contribuer à la construction européenne, donc rappelez-vous que les années 50-60 c'est le début de la CECA, de la CE, donc c'est les premières briques de la construction européenne. Pour tout ça, il y a aussi un chapitre qu'on a déjà fait sur la construction européenne et il n'hésite pas à s'éloigner des États-Unis lorsque les intérêts de la France lui semblent menacés. Alors rappelez-vous que la France fait partie de l'OTAN, quand les États-Unis en fait prennent des décisions dans lesquelles la France est un peu laissée de côté ou est un peu lésée, De Gaulle tout simplement va dire dans ces cas-là nous on ne vient plus, on ne participera pas aux réunions de l'OTAN si l'avis de la France n'est pas pris en compte. Donc pour résumer, De Gaulle essaye de faire en sorte que la France tienne un rôle important à l'échelle internationale. Grand B, la crise de mai 1968. Alors mai 1968, vous en avez peut-être déjà entendu parler, je vais vous faire un résumé ici mais ça sera vraiment quelque chose de très court. je vous mettrai comme souvent un lien en description de cette vidéo-là pour vous aller voir une autre vidéo où vous aurez plus d'images que dans votre manuel et qui vous racontera la chronologie des événements. Là je vais faire très simple. Alors on prend la page 198-199 et on regarde un peu tout ça. Donc, en mai 1968, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il va y avoir en fait une forte contestation étudiante qui va éclater pour réclamer plus de liberté. Alors, on va expliquer un tout petit peu parce que pour vous ça sera peut-être pas très clair en fait ce qu'il demande. Il faut pour ça en fait reparler un peu de la société en 1968. En 1968, la société est encore assez sévère vis-à-vis des jeunes. C'est-à-dire que contrairement à aujourd'hui, les jeunes n'ont pas beaucoup de liberté. La plupart vous voient leurs parents, ils ne doivent pas prendre la parole tant qu'on les y a pas invités, ils ne font pas ce qu'ils veulent, c'est les parents en fait qui décident la plupart du temps des études, des fréquentations, des loisirs de leurs enfants. Et à cette époque-là, par exemple, pour un garçon, se montrer en public avec une fille, sachant qu'ils étaient jeunes, pas mariés, etc., c'était très très mal vu, c'était très choquant. Et pour une fille, pareil, se montrer en fait avec un garçon, sortir avec un garçon, comme on dirait, c'était quelque chose d'absolument inacceptable, voilà, c'était choquant. Donc les étudiants, en fait, vont se révolter en mai 1968 pour demander plus de liberté, donc ils demandent en fait à ce qu'on les écoute, ils demandent à pouvoir faire ce qu'ils veulent, alors dans le cadre de la loi, mais ils demandent tout simplement qu'on les autorise à, par exemple, sortir de leur chambre étudiante pour aller voir une copine, pour aller voir un copain, ils demandent le droit à la parole et donc ils vont faire des manifestations qui vont souvent dégénérer donc en émeute. Pour toutes les images, je vous invite encore une fois à regarder la vidéo puisque je me rends compte que dans votre manuel, vous n'avez pas donc beaucoup de choses et donc voilà, si vous voulez voir des photos, donc des images filmées, etc., regardez en description, là vous aurez toutes ces choses-là. Et ces étudiants qui vont manifester dans les rues pour obtenir plus de liberté, ils vont être rejoints par les ouvriers. Alors les ouvriers, eux, ils ne demandent pas forcément la même chose, eux, ils demandent une augmentation des salaires et de meilleures conditions de travail. Alors cette crise, donc De Gaulle ne la comprend pas trop. À cette époque-là, De Gaulle est assez âgée, il a donc une conception de la société qui est ce qu'elle était dans les années 50 et 60, donc c'est-à-dire, voilà, les jeunes, oui, ils sont encore jeunes, ils doivent obéir à l'autorité des plus vieux, c'est comme ça. Donc De Gaulle ne comprend pas forcément très bien ce qui se passe et donc ne va pas réagir tout de suite et donc rapidement, en fait, la contestation de mai 1968, elle va aussi devenir politique. Les manifestations des étudiants sont violentes, il y a même quelques morts et donc en face, le gouvernement ne sait pas trop comment réagir. Alors évidemment, il envoie les policiers pour essayer de calmer les choses, mais rapidement, les opposants à De Gaulle, notamment les partis adverses, la gauche de François Mitterrand notamment, va beaucoup le critiquer et va dire si le gouvernement n'est pas capable de gérer la situation, peut-être que De Gaulle devrait partir et qu'on devrait organiser de nouvelles élections. Voilà, là, la situation est grave. Tout le pays est bloqué, il faut imaginer que les ouvriers, en plus de manifester, font des grèves massives, donc énormément d'usines, d'entreprises sont à l'arrêt, ce qui évidemment impacte aussi l'économie, donc en mai 1968, la situation est très 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 compliquée. Finalement, ce qui va se passer, c'est que De Gaulle va reprendre la parole et va calmer les choses avec une série de petites mesures, notamment pour les ouvriers, et petit à petit, le mouvement va se calmer. Néanmoins, donc, même si ça se termine un peu progressivement comme ça, les idées de mai 68 vont quand même infuser la société, ça veut dire que même si juste après mai 68 il n'y a pas forcément eu des changements radicaux en termes de loi, les gens ont quand même entendu ce que la société a quand même entendu ce que disaient les jeunes et donc la façon de traiter les jeunes, de leur accorder de l'attention, etc. va changer, on va plus les écouter, plus les laisser prendre leurs propres décisions et il va aussi y avoir à la fin des années 60, début des années 70 ce qu'on va appeler la libération sexuelle, c'est-à-dire ça va être de plus en plus accepté qu'il y ait des relations à l'extérieur du mariage, donc la société évolue petit à petit. D'accord ? Donc, à retenir, en 1965, De Gaulle est réélu président de la République, pardon, j'avais oublié de le dire, en mai 1968, il est confronté à une importante contestation étudiante, donc des manifestations, voire des émeutes, ces derniers affrontent les forces de l'ordre pour réclamer davantage de liberté et une société moins conservatrice, moins sévère à leur rencontre. Donc, encore une fois, ils se révoltent parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas faire leur propre choix, qu'ils ne choisissent rien, c'est leurs parents qui décident de tout, et ils demandent qu'on les écoute, ils demandent de pouvoir faire leur choix, etc. Les étudiants sont ensuite rejoints par les ouvriers qui se mettent en grève pour obtenir de nouvelles lois sociales, des augmentations de salaire et de meilleures conditions de travail, notamment. Fin mai, la gauche conteste le pouvoir de De Gaulle, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, vu que De Gaulle ne réagit pas énormément, donc la gauche va réclamer de nouvelles élections en disant qu'on ne peut pas laisser cette situation perdurer, le pays est à l'arrêt, tout le monde est en grève, etc. Donc la crise devient politique. Mais De Gaulle résiste et ne démissionne pas, il adopte quelques mesures pour calmer les contestataires et exige le retour au calme. Donc la crise de mai 68 se termine comme ça, petit à petit. Cependant, De Gaulle démissionnera en 1969, un an plus tard, puisqu'il avait organisé un référendum sur la régionalisation. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? La régionalisation, c'est un peu l'ancêtre de la décentralisation, vous savez, la décentralisation, c'est le gouvernement central qui donne de plus en plus de pouvoir aux collectivités territoriales. De Gaulle, lui, voulait donner plus de pouvoir aux régions. Proposait, en fait, par référendum que le gouvernement ne s'occupe plus de certaines choses, mais que ce soit les régions qui aient ces pouvoirs-là. Et pour ce référendum, il avait, on dit, engagé sa responsabilité. En gros, il avait dit si les Français répondent non, eh bien, je démissionnerai. C'est ce qui va se passer, en fait. Le non va l'emporter, les Français voteront une majorité contre cette régionalisation et De Gaulle va être démissionné. D'accord ? Donc, on arrive à une nouvelle période, donc après 1969. Donc, on va prendre les documents pages 179, 180 et 181. 179, voilà. Donc, à la suite de De Gaulle, il va y avoir plusieurs présidents qui vont continuer sa politique. D'accord ? Donc, je vais avancer petit à petit, ça sera plus simple, on va y aller progressivement, parce que ce passage est relativement long. Donc, après 1969, les successeurs de De Gaulle vont continuer sa politique. Donc, il s'agit de Georges Mopidou et Valéry Giscard d'Estaing. Ils sont du même parti politique, ils ont les mêmes idées et donc, ils vont continuer ce que De Gaulle avait commencé. néanmoins, ils vont aussi adapter en fait les lois de la République au changement des mentalités d'alors. Par exemple, en 1974, donc sous la présidence de Giscard d'Estaing, on va passer d'une majorité qui était à 21 ans, donc l'âge de droit de vote en fait à 21 ans, à une majorité à 18 ans. Il va aussi y avoir la légalisation de l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse ou l'avortement, si vous préférez, qui est légalisé. Donc quand même des avancées, des adaptations de la République au changement des mentalités. Alors, on ne va pas forcément avoir le temps de trop développer, mais pour obtenir ça, il y a aussi eu des manifestations, notamment pour l'autorisation de l'IVG, ça ne s'est pas fait juste parce que Valéry Giscard d'Estaing s'est réveillé un beau matin en se disant « Ah ben tiens, on va faire ça ». Il y a eu beaucoup de manifestations, notamment du mouvement féministe, qui ont poussé le gouvernement à prendre cette décision. Je ne développe pas, mais c'est juste pour que vous sachiez que ça ne s'est pas forcément fait comme ça. Par la suite, après la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, on va avoir ce qu'on appelle la première alternance politique. Alors, l'alternance politique, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le passage au pouvoir de la gauche vers la droite ou l'inverse. Ça veut dire que depuis la création de la Vème République, on n'avait eu que des présidents qui étaient du parti de Charles de Gaulle, c'est-à-dire du parti gaulliste de droite, si vous préférez. En 1981, on a pour la première fois l'élection d'un président socialiste qui est François Mitterrand, donc vous avez ici en photo à droite. D'accord ? C'est la première alternance, c'est marqué ici. En mai 1980, le socialiste François Mitterrand est élu président de la République, c'est la première fois que la gauche arrive au pouvoir pendant la Vème République, on appelle ça l'alternance politique. L'alternance, c'est l'idée de changer, c'est l'idée de changer entre la gauche et la droite. D'accord ? Que va faire François Mitterrand ? Il va engager des réformes, des réformes, c'est des changements importants dans la société française. Il va prendre plusieurs décisions, premièrement, l'abolition de la peine de mort en 1981, elle était toujours en fonction à cette époque-là, et il va aussi mettre en place la cinquième semaine de congés payés, donc là, vous vous rappelez, on avait vu que les congés payés avaient été pris par le gouvernement de Léon Blum dans les années 30, et donc là, il va rajouter du temps de congés payés et il va également mettre en place les lois de décentralisation, donc ça, on en a déjà beaucoup parlé, il va donner plus de pouvoir aux collectivités territoriales. D'accord ? Donc, bon, ça c'est un détail mais je vous l'écris quand même, donc par le passé, en fait, avant qu'il soit président, donc François Mitterrand avait beaucoup critiqué le fait que le président de la République avait, selon lui, trop de pouvoir dans la cinquième République, mais il ne va pas modifier, il ne change pas ça. Alors, à trois reprises, la France va aussi connaître ce qu'on appelle la cohabitation. Si vous vous rappelez, on en avait déjà un tout petit peu parlé dans le chapitre de MC sur la cinquième République. La cohabitation, c'est le fait d'avoir un président d'un certain parti et un premier ministre d'un autre parti. Par exemple, un président de gauche et un président de droite ou le contraire. D'accord ? Donc, ça, ça va arriver à plusieurs reprises. Donc, durant la présidence de François Mitterrand, les élections législatives sont remportées par la droite à deux reprises. D'accord ? Alors, quel est le rapport ? Rappelez-vous, là aussi, que le premier ministre doit être choisi par le président de la République dans le parti qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Ce qui fait que, s'il y a des élections présidentielles et qu'on élit un premier ministre de gauche et que quelques temps plus tard, il y a des élections législatives, donc pour élire les députés à l'Assemblée nationale et que là, il y a une majorité de députés de droite qui gagnent, eh bien, le président, même de gauche, doit choisir un premier ministre de droite. D'accord ? Donc, c'est ce qui va se passer à plusieurs reprises. Donc là, je vous détaille un peu, il ne faudra pas forcément retenir tout ça, tout ça c'est plus pour que vous sachiez ce que c'est que la cohabitation. Donc, ça arrive plusieurs fois, notamment sous la présidence de François Mitterrand, puis plus tard, sous la présidence de Jacques Chirac de droite, qui doit choisir un premier ministre de gauche, Lionel Jospin, entre 1997 et 2002. Ça aussi, on l'avait déjà vu en EMC, mais je vous le rappelle ici, dans cette situation, quand on a un président d'un certain parti et un premier ministre d'un autre parti, chacun va s'occuper de choses différentes, vu qu'ils ne s'entendent pas, ils ne sont pas du même parti politique. En cas de cohabitation, le président de la République s'occupe exclusivement de la politique étrangère, des relations avec les autres pays, et le premier ministre s'occupe de la politique intérieure, sans que le président ait à lui dire quoi que ce soit. Dans le cas où les deux sont du même parti, par exemple, comme c'est le cas actuellement, le président peut donner des directives à son premier ministre, parce qu'il est du même parti. Mais dans le cas de la cohabitation, les deux, j'exagérais un peu en disant ne se parle pas, mais les deux ont des pouvoirs bien séparés. En cas de cohabitation, encore une fois, le président s'occupe de la politique extérieure, le premier ministre de la politique intérieure. En 2000, on a une loi qui va changer le temps pour lequel le président de la République est élu. Avant, il était élu pour 7 ans, on appelait ça un septennat, et en 2000, on réduit le mandat présidentiel au lieu d'être élu pour 7 ans, il va être élu pour 5 ans. On appelle ça un quinquennat. En 2001, un an après, une loi va faire passer les élections présidentielles avant les législatives. C'est pas très important, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on va rapprocher les deux élections. Avant, donc, 2001, on avait les élections présidentielles, on avait, pardon, les élections législatives, et donc, longtemps après, on avait les élections présidentielles. ce qui veut dire ce qui veut dire qu'en fait, les électeurs, les français, avaient le temps d'être parfois déçus, c'est-à-dire qu'ils élisaient des personnes d'un certain parti politique, ils se rendaient compte qu'ils ne faisaient pas forcément ce qu'ils auraient voulu, et donc, pour les punir aux élections d'après, ils allaient voter pour le parti adverse. Et donc, ça, ça favorisait le risque, entre guillemets, de cohabitation. Vu qu'on rapproche les deux élections, si vous voulez, il n'y a plus ce laps de temps, et donc, les français vont avoir tendance à voter pour le même parti. Vu que les deux élections sont très rapprochées, ils vont voter pour un président de tel parti, et on leur demande quelques semaines plus tard de voter pour les députés. Ils n'ont pas changé d'avis entre temps, la plupart du temps, et donc, il y a moins de risque de cohabitation. D'accord ? Donc, ces deux mesures réduisent désormais le risque, entre guillemets, de cohabitation. Alors, le mot risque, je l'ai mis entre guillemets parce que ce n'est pas forcément une mauvaise chose. D'accord ? C'est juste pour vous expliquer que c'est moins probable. D'accord ? Depuis 2001, il n'y a eu aucune nouvelle cohabitation parce qu'avec ces nouvelles lois, les deux élections, encore une fois, sont très rapprochées et les électeurs vont avoir tendance à voter pour le même parti. Grand 3, la société française en mutation, 1950-1980, même chose, pensez à faire des pauses, mettez la vidéo en pause, revenez demain ou après-demain, encore une fois, c'est le dernier chapitre, donc vous avez le temps, il n'y en aura plus après. D'accord ? Après ça, on a terminé le programme. Donc, quel changement on a dans la société française, donc cette fois-ci, plus au niveau politique, mais plus au niveau social et au niveau des mentalités, entre 1950 et 1980 ? Donc déjà, on va voir l'évolution de la démographie. Donc la démographie, c'est encore une fois l'étude de la population française. On prend la page 190-191, même chose, allez voir les documents avant, essayez vous-même de voir comment évolue la démographie française. Moi, je vais relativement vite pour ne pas faire une vidéo de 3 heures. Donc, on va regarder quelques graphiques qui nous montrent l'évolution de la démographie en France. Donc, ici, on a la population en millions et les années. Donc, vous voyez que la population française va avoir tendance à augmenter, d'autant plus qu'il y a ce qu'on appelle le baby-boom. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont naître au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. D'accord ? D'ailleurs, parenthèse, mais ceux qu'on appelle les boomers sur Internet, boomers, ça vient de là. C'est ceux qui font partie de la génération du baby-boom au sens strict. Donc, je sais bien que boomers, pour vous, ça doit vouloir dire vieux. Mais au sens strict, boomers, c'est ceux qui font partie de la génération du baby-boom, donc ceux qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale. D'accord ? Ça, ça se voit puisque vous voyez ici, on a la répartition de la population par tranche d'âge et vous voyez donc qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on va avoir une augmentation du nombre de jeunes et donc moins de personnes âgées. D'accord ? Par contre, évidemment, plus on va avancer dans le temps, plus cette génération du baby-boom va vieillir, c'est normal. Et donc, aujourd'hui, on a au contraire un vieillissement de la population puisque ces millions de personnes qui sont nées après la Seconde Guerre mondiale aujourd'hui sont âgées. Ok ? Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on va s'intéresser à l'immigration en France donc depuis les années 50. Donc, vous avez ici le solde migratoire, c'est la différence entre le nombre de gens qui arrivent en France et le nombre de gens qui quittent la France. Ok ? C'est pour ça qu'on a un plus. Donc là, on retient uniquement les gens en plus sur le territoire français. D'accord ? Et donc ici, on a les années. Alors, on remarque que jusqu'aux années 70, on expliquera pourquoi, il y a une augmentation de l'immigration en France. Alors, pour le moment, je ne m'explique pas pourquoi ça baisse après pour le moment. On va expliquer déjà pourquoi la France fait appel à autant d'immigrés. Donc, il faut revenir pour ça encore une fois au contexte. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, rappelez-vous, on avait fait le bilan à la fin de ce chapitre-là, on avait expliqué que la France était en grande difficulté, que, comme souvent après les guerres, beaucoup de villes étaient détruites. Au niveau de l'économie, c'était très compliqué aussi, puisqu'il fallait repartir, refaire, donc relancer les usines, qui pour beaucoup avaient été reconverties pour fabriquer du matériel de guerre. il faut relancer l'économie, etc. Et, d'autant plus que la population augmente, il va falloir créer énormément de nouveaux logements. Donc, on a besoin de main-d'oeuvre, on a besoin d'ouvriers, et on n'en a pas assez en France. Donc, la France va ouvrir ses frontières et faire appel à de la main-d'oeuvre immigrée, donc va s'adresser à différents pays, notamment des pays du Maghreb et des pays africains, en leur disant « Venez travailler en France, on a besoin de vous, on vous paiera correctement, parce qu'on a besoin de main-d'oeuvre ». Alors, pourquoi est-ce qu'on s'adresse surtout à la main-d'oeuvre des pays, notamment nord-africains ? Tout simplement parce qu'à la suite de la colonisation, ces populations parlent français. Donc, forcément, c'est plus pratique pour travailler sur un chantier français et pour s'intégrer dans la société. Donc, entre les années 46 et globalement le début des années 70, on a donc beaucoup, en fait, de main-d'oeuvre immigrée qui arrivent en France. Maintenant, je vais expliquer pourquoi il y a une forte baisse, une grosse réduction en fait de l'immigration à partir des années 70. Alors, je vais mordre un peu sur une autre partie, mais ce n'est pas très grave. En 1973, on a ce qu'on appelle le premier choc pétrolier. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça en termes simples. Avant 1973, le pétrole ne coûtait vraiment pas cher. Ça a l'air un peu bizarre de s'imaginer ça aujourd'hui, mais ça ne coûtait vraiment pas grand-chose. On pouvait acheter un baril de pétrole pour quelques dizaines de dollars, voire moins. Ce n'était pas cher du tout. En 1973, les pays qui produisent du pétrole se réunissent et donc vont créer l'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole. En gros, je simplifie énormément, mais les pays qui exportaient du pétrole vont se dire « mais maintenant, on est des pays indépendants, pourquoi on accepte un prix du pétrole aussi bas ? » Finalement, on se fait exploiter que les autres pays prennent cette ressource précieuse trop facilement et ne payent pas assez. Ils se mettent tous ensemble, ils forment cette Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, l'OPEP, et vont se mettre d'accord pour tous ensemble fixer un prix beaucoup plus haut du pétrole. Presque du jour au lendemain, le prix du pétrole est multiplié par plus de 10. Ça, ça va créer d'énormes difficultés économiques dans les pays, notamment les pays occidentaux, puisque le pétrole était utilisé comme source d'énergie pour les usines, pour les moyens de transport, et du jour au lendemain, tout ça, le prix du pétrole explose. Ce qui va faire qu'il va y avoir beaucoup d'usines qui vont fermer leurs portes, qui mettent la clé sous la porte, qui sont en faillite, si vous voulez, et donc, mécaniquement, vu qu'il y a beaucoup d'usines qui ferment, le chômage va augmenter. Vu que le chômage augmente, il y a moins de travail, et donc, le gouvernement français va prendre la décision de fermer ses frontières et de réduire l'immigration, puisqu'il n'y a plus assez de travail pour tout le monde, et donc, il va dire qu'on a moins besoin de main-d'oeuvre immigrée, puisque, de toute façon, en France, il y a déjà énormément de gens qui n'ont plus de travail. Donc, ça explique en fait la réduction de l'immigration en fait, dans les années 70, c'est dû à ce choc pétrolier là. D'accord ? Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous expliquer quelque chose. Je cherche juste le document. Voilà. On a dit tout à l'heure qu'en fait, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de villes étaient détruites, et qu'il fallait donc créer énormément de logements. D'où l'appel à de la main-d'oeuvre immigrée. Donc ici, vous avez une photo d'un ouvrier immigré algérien qui travaille dans un chantier. Il va falloir créer des logements à la fin de la guerre pour les Français, mais aussi créer des logements pour ces immigrés qui, au début, vu qu'ils n'ont pas de logement, parce qu'il n'y en a pas assez, vont pour beaucoup habiter dans des bidonvilles. Donc ici, vous avez un bidonville à Lyon. Pour rappel, un bidonville, c'est un quartier qui est construit par ses habitants eux-mêmes, un peu comme ils le peuvent, avec des matériaux de récupération. Et donc, il va falloir construire à la va-vite des logements pour tous ces Français qui n'en ont pas, qu'ils soient donc immigrés ou non. Et donc ça, ça va être l'émergence de ce qu'on appelle les grands ensembles, ce qu'aujourd'hui, on a tendance à appeler les cités. Vu qu'on n'a pas beaucoup de temps et qu'il faut construire énormément de logements, on va construire de très hautes barres d'immeubles avec le plus de logements possibles à l'intérieur. Donc ça, c'est l'émergence de l'apparition des grands ensembles, ces énormes tours, ces ensembles de tours ou de barres qui ont beaucoup de logements, logements pas chers pour loger les ouvriers, notamment immigrés. Je vais oublier de vous montrer les documents pour ça. Donc, débutée à la fin de la guerre, la croissance démographique s'accélère dans les années 50 en France, c'est ce qu'on appelle le baby boom, donc le fait qu'il y ait beaucoup de naissances, beaucoup de bébés à la fin de la guerre et dans les années 50. Forte natalité, il y a beaucoup de naissances et un recul de la mortalité, déjà parce que la guerre est finie donc il y a moins de morts dues à la guerre et aussi puisque petit à petit on a aussi les progrès de la médecine. Cependant, à partir de 1965, la natalité baisse entraînant le début du vieillissement de la population française. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais à partir de 1965, il y a moins de naissances et la génération du baby boom va petit à petit vieillir, donc il va y avoir des millions de gens qui vont progressivement devenir des personnes âgées et donc ça entraîne un vieillissement de la population française. Cette augmentation de la population est aussi due à l'appel massif d'une main d'oeuvre immigrée qui est notamment originaire d'Europe du Sud et du Maghreb pour faire face aux grands travaux de reconstruction d'après-guerre. Encore une fois, à la fin de la seconde guerre mondiale, on a besoin de reconstruire les villes françaises, on a besoin de beaucoup de nouveaux logements, d'autant plus que la population augmente, on n'a pas assez d'ouvriers, donc on fait venir des ouvriers de l'étranger. L'arrivée de ces nouvelles populations révèle le manque criant de logements, ça veut dire déjà que la population augmente et on n'a pas assez de logements, mais en plus, il y a des milliers d'ouvriers étrangers qui arrivent et on n'a rien pour les loger. Donc, beaucoup vont devoir s'entasser dans des bidonvilles aux abords des grandes villes, vous avez vu la photo tout à l'heure. Pour répondre à ce problème, l'État va lancer la construction de grands ensembles d'immeubles HLM, donc des habitations à loyer modéré, c'est la construction, notamment dans les années 60 et 70, des grandes tours qu'on appelle aujourd'hui les cités. Cependant, face à la crise économique qui suit le choc pétrolier de 1973 et l'augmentation du chômage, le gouvernement décide de réduire l'immigration à partir de 1974. Donc, à partir de 1974, il y a beaucoup moins d'arrivées de main-d'œuvre immigrées en France. D'accord ? Grand B des Trente Glorieuses a la dépression économique. Donc, pour ça, on va prendre les documents page 196 et on va retomber sur des choses que je vous ai déjà expliquées tout à l'heure, notamment le choc pétrolier. Je prends la page 196. Donc, ici, on a l'évolution du taux de chômage en France à partir de 1975. Donc, je vais repartir un peu avant ce document-là. Entre 1945, donc la fin de la Seconde Guerre mondiale et 1975, il y a une période de 30 ans qu'on appelle les Trente Glorieuses. Pourquoi Trente Glorieuses ? Parce que c'est l'idée que pendant ces 30 années-là, le taux de chômage est extrêmement bas et on a une forte croissance. Ça veut dire que les entreprises fonctionnent bien, il y a du travail pour tout le monde, les entreprises gagnent de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une période de reconstruction où presque tout est à refaire. D'accord ? Donc, entre 1945 et 1975, le taux de chômage est très très bas et il y a un bon taux de croissance. les entreprises vont bien, si vous voulez. En 1973, on adopte le choc pétrolier, donc la matière première, le pétrole, le prix augmente énormément et ça va créer énormément de difficultés pour certaines entreprises et beaucoup ne vont pas survivre à ça et vont devoir faire faillite. d'où une énorme augmentation du taux de chômage. Donc, vous le voyez, le taux de chômage augmente dans les années 70, continue d'augmenter dans les années 80 et ça se calme finalement un peu, mais pas énormément, à partir de 1990. D'accord ? Qui dit augmentation du taux de chômage dit augmentation de la précarité et de la pauvreté et donc on va aussi avoir une augmentation du nombre de pauvres en France d'où la création en 1985 de l'association des Restos du Coeur par exemple qui est une réaction en fait à l'augmentation de la pauvreté en France. Les Restos du Coeur ont été créés parce que notamment Coluche qui était un humoriste que vous voyez ici se rend compte qu'en fait il y a des gens qui n'arrivent pas à manger à leur faim en France. D'accord ? Donc, entre 1945 et 1975 la France et plus largement les pays occidentaux connaissent une période de forte croissance économique et de faible chômage c'est ce qu'on appelle les 30 glorieuses donc 30 années où pour simplifier tout va bien économiquement il y a très très peu de chômage il y a du travail pour tout le monde les entreprises vont bien la croissance économique est forte etc. Durant cette période la France modernise le niveau de vie des populations augmente rapidement. Alors, je vais développer un peu cette partie là vu que pendant ces 30 années le taux de chômage est bas les entreprises gagnent de l'argent les salaires vont petit à petit augmenter et les Français vont commencer à avoir de l'argent pour consommer davantage donc c'est le moment où ils vont commencer à s'équiper donc dans les années 60-70 beaucoup de Français vont acheter un poste de télévision vont acheter une voiture vont acheter des réfrigérateurs etc. donc les ménages français se modernisent d'autant plus qu'on va avoir l'apparition des premiers hypermarchés donc les premiers hypermarchés Carrefour parce que ça n'existait pas avant alors avant comment ça se passait tout simplement les gens n'allaient pas dans des hypermarchés mais allaient donc ils avaient besoin de viande ils allaient chez le boucher ils avaient besoin de légumes ou de fruits ils allaient chez le primeur ils allaient comme ça dans des petites boutiques si vous voulez pour acheter les différents produits les hypermarchés c'est le fait de tout étant libre-service vous avez tout au même endroit vous vous servez vous-même directement c'est pas le commerçant qui vous sert et donc ça se développe notamment à la fin des années 50 et début des années 60 mais suite au choc pétrolier de 1973 la France entre dans une crise économique importante voire même très importante de nombreuses industries ferment leurs portes parce que le prix des matières premières devient trop élevé et le chômage augmente de façon importante face à la montée de la pauvreté qui touche majoritairement les femmes les jeunes et les immigrés le gouvernement va aussi créer en 1988 ce qu'on appelle le RMI qui aujourd'hui a été pour simplifier remplacé par le RSA qui est le RMI ça signifiait revenu minimum d'insertion donc en gros c'est pour les personnes qui ont un très faible revenu qui n'ont pas de travail aucune source de revenu le gouvernement va leur donner une petite somme d'argent pour qu'ils puissent tout de même avoir un logement et se nourrir d'accord donc le RMI c'est l'équivalent du RSA aujourd'hui mais cette idée date de 1988 donc pour simplifier tout ça il y a deux périodes entre 1945 et 1975 c'est les 30 glorieuses donc tout va bien économiquement encore une fois pas de chômage les entreprises vont bien etc à partir de 1973 1975 crise économique à cause du choc pétrolier de l'augmentation du prix du pétrole et à partir de ce moment là le chômage monte en flèche beaucoup d'usines ferment leurs portes et donc la France rentre dans une période de difficulté économique Grand C une société en mutation l'exemple du combat pour les droits des femmes donc là on va développer juste un exemple mais c'est l'idée qu'entre les années 50 et aujourd'hui il y a aussi une évolution des mentalités et que les lois françaises vont s'adapter à ces changements de mentalité on prend les documents page 192-193 même chose allez les voir par vous même avant donc comme je l'ai un tout petit peu dit tout à l'heure donc quand on a évoqué la légalisation de l'IDG en 1974 ça ne s'est pas fait donc sans combat il y a eu dans les années 70 énormément de manifestations féministes pour le droit des femmes alors pas simplement pour l'IVG il y avait aussi l'autorisation de la contraception qui va être autorisée également donc on va passer sur la chronologie donc vous voyez ici donc je ne vais pas tout développer mais vous avez les dates importantes en ce qui concerne le droit à la contraception et le droit à l'IVG l'avortement donc vous voyez 1974 loi Veil donc Veil c'est du nom de Simone Veil qui est la personne qui a fait le discours à l'Assemblée pour cette autorisation là donc l'autorisation de la contraception l'autorisation de l'IVG loi aussi en 1975 qui instaure le divorce par consentement mutuel alors avant on pouvait divorcer mais il fallait absolument que le mari soit d'accord en 1983 on a la loi Roudy sur l'égalité professionnelle homme-femme donc là c'est l'idée d'obliger en fait les entreprises à payer autant les femmes que les hommes pour le même travail mais donc tout ça toutes ces décisions là elles ont été prises puisqu'on a eu des manifestations et des débats en fait au sein de la société française donc des femmes ont manifesté pour réclamer des droits pour changer la loi alors il y a des gens qui étaient d'accord il y a des gens qui n'étaient pas d'accord il y a eu des discussions donc dans la société française et ces discussions ont été répercutées à l'Assemblée nationale vu qu'il y a des manifestations et bien les hommes politiques ont été obligés de prendre position sur le sujet certains ont dit qu'ils étaient pour d'autres qu'ils étaient contre il y a eu des débats et il y a eu des votes et donc petit à petit la loi a changé donc ici c'est juste un exemple mais c'est pour que vous compreniez mieux comment petit à petit la société évolue la société dans les années 70-80 elle était déjà très différente de la société dans les années 50 la façon de penser des gens avait évolué et donc avec ces évolutions de société il y a des débats encore une fois qui se créent qui se répercutent en fait à l'Assemblée nationale et on peut changer les lois pour s'adapter à ces façons de penser donc là dans les années 70 c'était devenu pour beaucoup de gens inacceptable que les femmes n'aient pas le droit en fait d'avoir des moyens de contraception ou d'avorter donc n'avaient pas le droit en fait finalement de décider quand elles avaient un enfant et donc à force de débats de manifestations il y a eu les lois pour autoriser cela on peut faire donc aussi on peut parler de choses plus récentes comme l'autorisation du mariage pour tous qui est beaucoup plus récente là c'est pareil c'est dû donc à des débats dans la société à l'évolution en fait de la façon de penser des gens et donc plus récemment de la même façon que là le droit des femmes pour beaucoup de personnes c'était devenu inacceptable que les homosexuels n'aient pas les mêmes droits en fait que les hétérosexuels là aussi il y a eu des débats il y a eu des gens qui étaient pour il y a eu des gens qui étaient contre et finalement il y a eu des lois pour autoriser le fait qu'ils se marient etc donc tout ça c'est pour vous expliquer un peu comment en fait est-ce que les changements dans la façon de penser des gens se répercutent donc sur les lois en France donc on repasse sur à retenir la société française évolue comme le montre l'exemple du combat pour le droit des femmes encore une fois c'est qu'un exemple il y a d'autres débats il y a d'autres manifestations qui se tiennent évidemment entre 1950 et nos jours à travers le féminisme donc qui est un mouvement qui se bat en fait pour l'égalité entre les hommes et les femmes donc elle revendique plus d'autonomie et une égalité réelle avec les hommes dans tous les domaines et notamment dans le domaine professionnel ce combat est particulièrement important dans les années 70 avec notamment la mobilisation qui veut dire des manifestations pour le droit à la contraception et à l'avortement l'opposition de responsables religieux de français conservateurs ne va pas empêcher de nombreuses manifestations d'avoir lieu pour réclamer ces droits et finalement des lois d'être votées entre 74 et 75 qui autorisent qui légalisent la contraception et l'avortement donc cette partie là c'est juste pour vous montrer qu'il y a débat il y a des français qui ne sont pas d'accord et donc qui vont faire parfois des manifestations inverses c'est à dire qu'ils vont manifester contre l'autorisation de l'avortement et de la contraception cependant les femmes continuent de se mobiliser donc après 1975 pour l'égalité dans le monde du travail d'accord pourquoi ? puisque malgré des lois qui vont être votées en 1983 qui rend donc illégales les inégalités de salaire entre hommes et femmes pour le même travail donc ça veut dire qu'à partir de 1943 si un patron ne paye pas le même salaire à un homme et à une femme alors qu'ils font le même travail le patron doit être condamné et donc payer une amende mais malgré cette loi là et bien il y a encore des inégalités de salaire qui existent il y a aussi des discriminations c'est à dire que parfois pour un niveau de diplôme égal un niveau de qualification égal certains patrons vont préférer embaucher des hommes alors bon pourquoi ? parce que ces patrons vont se dire les hommes ne peuvent pas tomber enceintes et donc ils ne prendront pas de congés maternités donc il y a encore des discriminations et encore aujourd'hui donc il y a toujours des mobilisations des manifestations pour réclamer en fait une réelle égalité entre les hommes et les femmes encore une fois c'est qu'un exemple c'est pour vous montrer donc comment les mentalités évoluent il y a des changements dans la société française les français ne pensent pas de la même façon que dans les années 50 et il y a des manifestations pour réclamer des changements et au bout d'un moment les lois vont s'adapter vont s'adapter à la nouvelle façon de penser de la majorité de la population d'accord donc c'est ce qui est écrit ici cet exemple montre comment les lois évoluent et s'adaptent au changement de la société donc il y a des changements de mentalité il y a des débats donc il y a des gens qui sont d'accord qui sont contre une certaine chose il va y avoir des contestations etc et avec les manifestations et tous ces débats le gouvernement est obligé de prendre position de discuter à son tour et donc il va tenir compte des nouvelles idées des citoyens il va adapter les lois de cette façon la république s'adapte à son temps c'est à dire que évidemment si on vivait avec les mêmes lois que dans les années 50 mais pas la même façon de penser ça serait intenable il y aurait beaucoup de révolte violente parce que les gens ne comprendraient plus ne comprendraient pas pourquoi les lois n'évoluent pas ne s'adaptent pas d'accord donc la république s'adapte à son temps en modifiant en changeant ses lois en fonction des nouvelles mentalités d'accord en conclusion après la chute du régime de Vichy la république a été refondée donc recréée et s'est enracinée en France ça veut dire qu'après le régime de Vichy il n'y a pas eu de remise en cause de la république et de la démocratie d'accord pourquoi est-ce qu'elle a pu s'enraciner comme on l'a dit parce qu'elle est capable de s'adapter à l'évolution des mentalités et de la société donc elle va changer les lois vont se modifier petit à petit en fonction donc des changements dans la société aujourd'hui la république est confrontée à de nouveaux défis comme le vieillissement de la population donc beaucoup de personnes âgées ça ça pose de nouveaux défis comme par exemple le financement des retraites vu qu'il y a plus de personnes âgées il faut payer plus de retraites ça ça pose quelques problèmes il y a aussi donc des crises économiques qui apparaissent et donc tout ça c'est encore de nouveaux défis et donc ça va nécessiter à nouveau des adaptations pour les surmonter donc de nouveaux changements donc ça c'est l'idée que la république étant perpétuelle évolution doit changer à chaque fois pour s'adapter à des changements de mentalité à des crises économiques etc. d'accord voilà donc pour ce chapitre sur la république de 1947 à nos jours donc j'espère avoir été assez clair il y avait beaucoup de choses mais aussi beaucoup de redites beaucoup de choses qu'on avait déjà vues là aussi donc vous serez conviés prochainement à un live surveillez donc vos mails pour savoir quand est-ce qu'il aura lieu n'hésitez pas donc à me poser vos questions par mail également je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et les précédentes puisqu'encore une fois c'était la dernière c'est le chapitre qui clôt le programme donc si vous êtes arrivé jusque là vous pouvez considérer que vous avez fait tout le programme d'histoire, géographie et de MC de troisième voilà bah écoutez merci à vous encore une fois d'avoir suivi tout ça j'espère que vous allez bien et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt